Parsem éprouve des inquiétudes par rapport au niveau actuel d'inflation et tire la sonnette d'alarme. D'abord la situation inflationniste aujourd'hui peut inquiéter plus d'un. Parsem nous devons donner un message fort à partir d'abord de ce qu'il est considéré comme les causes et la solution relative. D'abord nous n'ignorez qu'au Burundi, le niveau d'inflation est en grande partie influencé par le niveau des prix de l'arrêt alimentaire. Aujourd'hui, si on analyse au niveau des causes, d'abord l'offre des produits alimentaires est structurellement déficités. Tôt par exemple, il est donné des états généraux de l'agriculture. Il y a un déficit de 30 % annuels qui n'est pas comblé. Sans oublier qu'aujourd'hui, 35 % des ménages de Burundi sont sans terre cultivables, avec entre 2 % de 3 %. Et malheureusement, aujourd'hui, le niveau d'investissement n'a pas encore permis à la révolution du secteur agricole pour faciliter ce qu'on appelle le stockage, moderniser la transformation, la conservation. C'est un problème récurrent. Deuxièmement, le niveau des devises. Les devises pour importer, pour combler ce déficit de l'offre n'est pas là. Il y a un problème sérieux de disponibles des devises. Et même si on importe, le coût de change actuellement est exorbitant. Il y a une différence de 1 000 entre le taux de change officiel et le taux de change. sur le marché, pareil, le coût d'approche actuellement plus de 2 700, entre 3 000. Troisièmement, le problème est budgété. Toujours des taxes annuellement sur des produits de première nécessité. Il y a des répercussions sur le niveau de vie des citoyens. Et encore là où le probable, c'est que ce n'est pas un objet qui se termine la croissance économique, pour que dans l'avenir, au moins, on tend vers un élargissement de la société fiscale. Oui, l'Auber est content d'annoncer régulièrement les montées à collecter. Oui, c'est beau, mais nous restons sur notre soif, sur la capacité de ce fonds par rapport aux dépenses qui sont essentielles liées à l'investissement pour améliorer le bien-être collectif des citoyens. Il ne faut pas annoncer des chiffres sans relativiser le niveau de financement et le développement. Pour ce parcours, je m'attire à son état et déclare que la solution pour cette chose passera par trois axes incontournablement. D'abord, il faut mettre fin à cette crise politique. Retrouver la stabilité politique. Cette étiquette de pays isolés, pays en crise, elle doit disparaître. Et le Burundi doit retrouver la cheminée de la normalité, rétablir la coopération avec le monde extérieur pour remobiliser un gros rêve. C'est pour ça qu'on invite la classe politique à être conscientes par rapport à ça et le gouvernement du Sud. Deux, la corruption. Si on ne s'attaque pas à la corruption, aux maravillances économiques, avec l'état actuel, toutes les énergies seront vaines. Tous les efforts seront vaines.